L'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Vous avez été marié, vous avez été avec un monsieur, et le monsieur vous a abandonné, et il est parti. Il vous a méprisé. Au début, il vous a beaucoup aimé. Oui, vérité. C'était un homme exceptionnel. Après, il a commencé à changer. Mais attendez, si je vous annonce, est-ce que vous croyez que ça va arriver? Ça va arriver, je ne sais pas. Bien, l'homme que vous avez épousé, ce n'est pas l'homme que vous aimiez. C'est vrai. Il y a un homme que vous aimiez qu'on appelait Richard. C'est lui qui devrait vous épouser. Vous avez eu des problèmes, il a voyagé. C'est vrai. C'est ça? Oui. Et si vous savez que Richard est en train de venir, je le vois. Oui. Le Seigneur, les photos, c'est quoi? C'est qui ça? Ah, c'est mon fils qui est possédé depuis sept ans. Il est où? Il est à Baphosa. Quand ces femmes parlaient, et le Seigneur me rendait ministère, le Seigneur me disait, dis-lui que j'ai l'exaucé. Mettez. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous rassurer. J'ai vu un grand dépôt de bois qui vous appartient. Très grand dépôt. J'ai vu un grand dépôt de bois qui sera multiplié en plus. Amen. Merci Seigneur. Qui sera multiplié. Merci Seigneur. Et donc, pendant qu'elle parlait, le Seigneur a commencé à me rendre témoignage sur elle. Que dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui que j'enverrai une femme vers elle qui va relancer son commerce. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, écoutez la parole de l'Éternel. Il y a une femme que Dieu m'a montée qu'on appelle Marie. Elles ont suivi. Amen. Marie, ça c'est une cliente. Amen. Et cette femme viendra vers vous. Il y a quelque chose qui va se passer. Par elle, vos affaires seront relancées. Amen. Relancées et relancées. Merci Seigneur. Et ne vous en faites pas. Amen. Ne vous en faites pas. Vous devriez voyager. Il y a une époque où vous vouliez voyager absolument. Vous avez fait les papiers, les papiers, les papiers. Et puis il y a eu des obstacles, etc. Hein? Vérité. Et après, vous êtes mariée. Vous êtes mariée. J'étais. Oh oui, parce que j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un avec le visage flou derrière elle. Vous vouliez voyager. Elle voulait voyager. Mais quelque chose s'est passé. Parce que Dieu me dit de vous dire que c'est une... Ça c'est le moins de l'abondance. Écoutez l'Esprit de l'État. Vous savez, quand vous étiez jeune, il y a des choses qui se sont passées. Vous êtes une femme qui a rencontré des hommes bons. Je parle des hommes bons. Des hommes vrais. Des hommes bons. Quand vous étiez jeune, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu un monsieur qu'on appelait, un jeune homme qu'on appelait Antonio. Quelque chose comme ça. Comme Antonio. Mais on l'appelait Antonio. Qui était tombé amoureux de vous. Et cet homme vous a tellement aimé. Et il voulait faire de vous son épouse. Mais le diable l'a éloigné de vous. C'est ça? Et quelque chose s'est passé. J'ai vu un nom qu'on appelle comme Michel. Ou c'était Michel ou Michael. S'il te l'a dit. Et lui aussi était amoureux de vous. Et c'est aussi un jeune homme qui vous avait aimé. Pour vous épouser. Hein? Je ne parle pas du vieux reste. Mais à l'époque de Michael. Vous aviez une amie qu'on appelait Antoinette. Qui était une femme que vous preniez comme une soeur à vous. Parlez mon micro s'il vous plaît. Je n'écoute pas la voix. Oui, c'est vrai papa. Ce que j'ai dit c'est vrai. Oui papa. C'est Antoinette. Quand Michael. Vous a fait la cour. Vous êtes allé lui dire. Qui est un jeune homme qui m'a abordé. Et c'est un jeune homme. Très gentil. Ça fait des années. Ça fait des années. Vous étiez chez une amie à vous. Qui avait une buvette. Qu'on appelait Vanessa. Écoutez. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des voyants. Maman écoutez. Vous êtes une très grande femme. Merci papa. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire. Vous n'allez pas mourir dans la honte. Même le bois que vous faites. Ce n'est pas votre destinée. Vérité. Ce n'est pas votre destinée. Vérité. Mais il y aura un salut. De la part de l'éternel pour vous. Amen. Vous avez été marié. Oui. Vous avez été avec un monsieur. Oui. Et le monsieur vous a abandonné. Oui. Et il est parti. Oui. Il vous a méprisé. Au début il vous a beaucoup aimé. Oui. C'était un homme exceptionnel. Oui. Après il a commencé à changer. Oui. Mais attendez. Si je vous annonce. Est-ce que vous croyez que ça va arriver. Ça va arriver. Je ne sais pas pas. Bien. Est-ce que je peux lui annoncer. La prophétie de la seconde chance. Merci Seigneur. Vous voyez. Ce qui s'est passé. Quand vous êtes allé. Vous êtes allé chez Vanessa. Et c'est là que Michael vous avait rencontré. Il était venu pour boire. Oui. Il vous a abordé. Il vous a traqué. Oui. Il vous a plu. Vous êtes rentré. Et vous avez expliqué ça à votre amie. Oui. Et quand elle a vu le monsieur. Elle a apprécié le monsieur. Et vous vous avez même été choqué. Oui. La manière dont elle appréciait votre garde. Vérité. L'homme que vous avez épousé. Ce n'est pas l'homme que vous aimiez. C'est vrai. Il y a un homme que vous aimiez qu'on appelle Richard. Oui. C'est lui qui devrait vous épouser. Vérité. Vous avez eu des problèmes. Il a voyagé. C'est vrai. C'est ça. Oui. Et si vous savez que Richard est en train de venir. Je l'ai vu. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ici. Merci Seigneur. Pour le mois de novembre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Maintenant écoutez. Oui papa. Écrivez ce que je vais vous dire. Oui papa. Et je le dis devant le monde entier. Amen. Vous ne finirez pas votre vie au Cameroun. Amen. Vous n'êtes pas cette crise. Amen. Merci Seigneur. C'est rare que je prophétise que quelqu'un va voyager. Hein? Amen. Ok. Quand cette prophétie va s'accomplir. Vous allez faire une bonne offrande. Amen. Vous prenez l'avion. Amen. Vous prenez Bruxelles Airways. Amen. Vous prenez le Cameroun. Merci Seigneur. Venez l'offrande de la prophétie. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je prends ma main sur vous. Que votre grandeur vous soit restauré au nom de Jésus. C'est accompli. Sous-titrage ST' 501